Même avec nos onze entrants, beaucoup de gens ne sont pas satisfaits. Beaucoup ont choisi qu'on maintient le système de jeu, mais qu'on fait quelques changements. Mais avant de revenir pleinement dans les onze entrants, j'aimerais qu'on parle un peu du cas d'Ethien Eto, qui se prépare à rejoindre les poulains de Guy Foshin pour les U23. Vous savez, depuis que le Gabon s'est fait disqualifier par la commission de l'éducation de la CAF. Le Cameroun s'est fait qualifier grâce à cette disqualification du Gabon. Et Guy Foshin, depuis, a convoqué un certain nombre de joueurs, dont l'enfant de Samuel Eto, Etienne Eto. Et on a vu Etienne Eto dans une salle de gym, en train de s'entraîner fortement pour pouvoir représenter les lions. Je vous avais déjà dit auparavant qu'il y a une chose qui est très encourageante sur Etienne Eto, c'est qu'il est très objectif. C'est-à-dire qu'il a un sens de motivation, un peu comme son papa. On dirait que c'est un sang qui coule dans leur corps. C'est-à-dire, même lorsqu'on avait éliminé le Cameroun, on se rappelle qu'il avait multiplié les sorties pour continuer à motiver les joueurs à croire. Il a dit que ce n'est pas la fin. Quand on l'a vu dans ce ring de boxe là, en train de se préparer, et bien beaucoup s'est dit qu'il vient musculer. À côté de cela, il y a deux pépites. Le jeune pépite de Chelsea U21, Benjamin Eliott et Enzo Tchato, que d'après les informations, la source, c'est trois mots de Canada qui dit qu'après la trêve des États-Unis, ils vont se rendre au Maroc pour pouvoir défendre les lions espoirs. Et la question, c'est si ces deux enfants peuvent aller représenter les lions ou alors sont convoqués en sélection majeure et sont également convoqués à l'espoir, pourquoi on n'est pas fait pareil pour Étien Eto ou alors pour Simon Gapanaput ? Parce qu'en ce moment, la question de savoir pourquoi on a convoqué Marcelin Babi reste d'actualité. Parce qu'il n'a pas fait une très bonne saison, même si Gazel s'est qualifié pour les offres par rapport à Simon Gapanaput, selon ses prestations lors de la dernière barrage qualificative qui a eu lieu au Gabon et au Cameroun. Simon avait montré véritablement qu'il a de l'étouffe, qu'on n'avait pas fait le réallu convoquant pour le mondial qataré ou alors pour le mondial qataré. Donc voilà les petits réglages qu'on avait à faire. On a vu des déplacements déjà vers les États-Unis, notamment le déplacement de Fabrice Ondoie qui est sûr d'être titularisé par Rigobertson. Mais on ne peut pas être aussi sûr parce que Rigobertson peut toujours crier, il peut toujours décider de mettre que Davis est passé au Gaule et de faire chauffer Fabrice Ondoie. C'est vrai, s'il tentait l'autre là, eh bien il aura affaire avec les Camerounais parce que là où les Camerounais sont là, ils en ont déjà presque à ici. Révenons donc sur les 11 entrants, selon les propositions qui m'ont été dites. Mais je veux d'abord commencer par dire qu'il y a un certain nombre de joueurs que pour certains ils pensent que ce sont les mouilleurs que moi je ne trouve pas. Par exemple, quelqu'un ne peut pas me dire en ce moment que Brian Bumeau c'est un mouilleur tout simplement parce qu'il n'a pas marqué avec les joueurs en octobre. Là, on n'est pas d'accord. Quelqu'un ne peut pas me dire que parce que les deux clubs de Martin là sont relégués ou bien sont en voie d'être relégués à la deuxième division que c'est un mouilleur. Là, je ne crois pas. Vous n'allez pas également me dire la même chose pour Toko Ekambi que parce que son club l'Olympique de Lyonnais ne veut plus de lui ou alors parce que Stade Reynard n'a pas prolongé son contrat que c'est un mouilleur et que je vous crois. Donc, partant sur ce base là, ils sont malés jusqu'à me dire qu'Olivier Tcham c'est un mouilleur. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans quelle mesure on peut dire qu'Olivier Tcham c'est un mouilleur lorsqu'on voit la saison. Je peux comprendre la préoccupation de beaucoup parce que les gars ne marquent pas en sélection et bien du coup on le qualifie de mouilleur. Ça se comprend parce que là on attend tellement les résultats qu'on ne laisse même plus la tête réfléchie. Donc, voici dans les 11 angles. Au goal, on maintient Fabrice en doigt. Trois défenseurs. Vous savez déjà qu'on coule au doigt jouer, que ça vous plait ou pas. Donc, on joue au milieu central. A gauche, les gars m'ont dit de remplacer Bokele avec Enzo. Mais Enzo n'a pas la taille. Voilà pourquoi j'essayais de lui mettre là-bas. Donc, avec Enzo et Gonzales. On peut remplacer également Gonzales. Peut-être avec Enzo. On ne joue pas la défense. Donc, voilà là où on a un problème. Et Gonzales a eu une très bonne saison. Je ne sais pas pourquoi. Vous continuez toujours à lui contester. Mais on m'a dit le milieu est bon. Le milieu est bon. Mais sauf qu'il fallait remplacer Tcham par Koundé. Oui, on n'avait pas tort. C'est-à-dire qu'on met Toulou. On met Koundé. On met Kemen. Et on met Faye. C'est bon. Et puis, à l'avant-centre, on maintient Moumine Gamale, Bumo et Toko e Kambi. Voilà ce que j'ai revu, comme vous l'avez dit. Et Ngombeki, il doit entrer maintenant pour remplacer Moumine Gamale. Mais Ngombe peut également jouer à la place de Faye Colnes. Vous savez, c'est ce qui s'est passé contre le Brésil. Lorsque on a pris Ngombe est entré là, joué à la place de Faye. C'est ça qui lui est permis de monter avec le ballon. Ça fait un traversé pour Baca-Versa. On espère véritablement que cette fois-ci, ça va permettre au Lyon de gagner. Pour notre communauté anglais, nous avons dû vérifier notre 11e entrée pour le match Cameroun. Mexico, pour être joué à la 10e. C'est ce Saturday. C'est quelques jours. Un peu plus de 4 jours pour l'événement. Et nous avons dû vérifier le cas d'Étienne Étoile, le son de Samuel Étoile, qui s'est monté sur la boxe, préparé pour l'Afghan Under-23 en Morocco. Et je suis félicite pour le gars parce qu'il a un très bon mental, il est positif. Même quand les Indomitable Lions sont désqualifiés, il continuait motivé les gars, les teammates, qu'ils devaient garder la hope. C'est un plaisir de voir lui. Je suis de l'opinion que si Benjamin Elliott et Enzo Chatou vont rejoindre l'Université d'Étienne après leur tour, c'est important que les deux dernières années qu'ils devaient également pour l'Étienne Étoile, pour l'Étienne. Je comprends l'avance d'égard dans l'Étienne, mais si un traitement est donné à Benjamin Elliott et Enzo Chatou, je pense que le traitement doit être extensé à l'Étienne Étoile. Ce qui peut être disputé, et je suis attendu à lire ce que vous pensez de cette opinion. C'est-à-dire que l'Étienne évoquée, je reviens à l'Étienne Étoile. Comme je l'ai proposé dans l'Étienne, nous avons vu que nous devons ensuite changer, nous devons substituer quelques noms. Ils étaient OK avec le système, mais nous devons changer quelques noms. Donc, j'ai maintenu le goalkeeper, même si Rigobelçon peut décider à nous, par mettre l'Étienne à l'Étienne à l'Étienne. Ensuite, j'ai maintenu à l'Étienne, à l'Étienne, à l'Étienne à l'Étienne. Mais, j'ai maintenu à l'Étienne, à l'Étienne, à l'Étienne, à l'Étienne, à l'Étienne. Je vais dans le milieu. J'ai jouer du tuinte à l'Étienne, seine Amélie à l'Étienne. qui m'allait être le capitaine de 5 collègues Moumine Gamaleu a senti le forward et Jumo a le forward left Donc, c'est ce que j'ai reconfiguré ma 11e entrée Donc, me le savez ce que vous pensez de cette nouvelle reconfiguration à la fin de 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 la fin Until then, based off your When have happened Keep your heat up Sometimes all you need will just be your freedom Ciaoέ бы